madame et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous éliminerons sur les actualités africaines et même mondiales nous vous prions juste d'être courtois et polis avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information merci et bon visionnage Burkina Faso l'armée reprend des villes qu'occupaient les djihadistes les forces armées nationales du Burkina Faso ont lancé plusieurs opérations de reconquête du territoire national selon des sources sécuritaires la ville de Salonzo est désormais entre nos mains nous avons sécurisé tous les secteurs il nous reste quelques voies d'accès a affirmé à l'AFP ce samedi en début de soirée un officier de l'armée Burkina B il confirme ainsi des images diffusées par l'agence d'information du Burkina Faso faisant ça de la libération des mains des djihadistes de la ville de Salonzo chef-lieu de la province de Banwa dans le boucle du Nuan le drapeau national flotte à nouveau à Salonzo à la veille de commémoration d'indépendance les soldats de l'opération Salonzo pour suivre leurs actions contre les terroristes qui avaient pris le contrôle total de la ville depuis plusieurs mois a expliqué le rédacteur en chef de l'AFP début septembre 2022 des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans terrorisent terroristes avec installé leur quartier général dans la résidence du haut commissariat de Banwa à Salonzo selon des images largement partagées sur les réseaux sociaux dans la foulée l'armée avait informé que des dispositions seraient prises pour rétablir la sécurité et la quiétude dans la province plusieurs sources ont indiqué que le drapeau national rouge jaune vert flotte à nouveau au haut commissariat de Salonzo de Salonzo elles ont ajouté que cette presse de l'armée a été réalisée après une dizaine de jours de combat menés par de forces spéciales au cours des affrontements près d'une soixantaine de jadistes ont été neutralisés des plots logistiques détruits et du matériel de guerre récupéré plusieurs opérations de reconquête du territoire national sont en cours selon des sources sécuritaires depuis plus de sept ans c'est merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commenter on en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir merci et à très bientôt bye bye